Bienvenue à tous sur l'exposition Moyen-Âge à Clermont. J'excuse monsieur Philippe Bélanger, premier adjoint qui était retenu et qui ne peut pas être parmi nous et je remercie un certain nombre de personnes présentes ici. Lionel Olivier, le maire de la ville et président de l'intercommunalité et qui porte ce millénaire de la ville, on va en reparler, Ophélie Vanelzuve, conseillère départementale et Maxime Minot, notre députée et puis les autres vous les connaissez, Xavier Delcroix, M. Thomas je vais en parler dans un instant et M. Boulet également à l'objet d'un petit mot spécifique dans mon discours. Donc bienvenue à tous sur cette exposition qui est ouverte au public depuis mardi dernier à la grande joie des scolaires, déjà nombreux à venir. Au total pas moins de 16 classes sont inscrites pour venir la visiter. Nous poursuivons notre année millénaire de Clermont. Il n'était pas possible de célébrer cet anniversaire sans consacrer un temps fort au Milan que constitue le Moyen-Âge à lui tout seul, au cours duquel la ville de Claramonte s'est enrichie de nombreux édifices dont les vestiges sont encore visibles de nos jours. le donjon, l'hôtel de ville où nous sommes, la porte nointelle et l'église Saint-Sanson notamment. L'église Saint-Sanson et ses trésors cachés feront d'ailleurs l'objet d'une exposition à part entière à partir du 23 juin à l'espace culturel Serafinoui. Je commencerai par saluer Monsieur Thomas, responsable des fonds anciens et de la bibliothèque des archives départementales du Pas-de-Calais, lesquelles archives nous ont prêté la fameuse charte de Guérin, ici devant moi, prétexte à nos commémorations du millénaire. Depuis plusieurs siècles, les historiens régionaux l'a cité comme première preuve dans l'histoire de l'existence de Clermont, Claramonté, à l'époque. Elle a été retrouvée par l'un de nos concitoyens, archiviste retraité. Vous remercierez Monsieur Thomas, votre directeur, pour le prêt de ce précieux document, le plus ancien de vos archives, me semble-t-il. Voilà, je confirme. Nous avons sollicité également les archives départementales de l'Oise, avec lesquelles nous avons bien entendu plus d'habitudes de travail en commun. Je remercie Monsieur Mathieu Penn. Alors, est-ce qu'il est arrivé entre-temps ? Pas encore. Il y a un peu des problèmes d'accès, en ce moment. Directeur adjoint, excuse bien volontiers l'absence de Madame Clotilde Romé, sa directrice. Vous avez bien voulu contribuer à la richesse de cette exposition avec le prêt du sceau et parchemin de Louis de Blois, compte de Clarimont, ainsi que différents moulages de sceau de plusieurs comptes de Clermont. Tout ça est dans les vitrines devant nous. Le musée de Picardie à Amiens nous a aussi... Ah, ben voilà Mathieu. Juste quand on parlait de lui. Si c'est pas du taillier. Quelle entrée taillier. Qu'est-ce qu'avec nous, Mathieu ? Bon, vous allez me permettre de relire le petit paragraphe, du coup, sur les archives 60. Voilà. Nous avons sollicité également les archives départementales de l'Oise, avec lesquelles nous avons bien entendu plus d'habitudes de travail en commun. Je remercie M. Mathieu Pen, directeur adjoint, d'être présent parmi nous et excuse bien volontiers Clotilde Romé, votre directrice, absente aujourd'hui. Vous avez bien voulu contribuer à la richesse de cette exposition avec le prêt du sceau et parchemin de Louis de Blois, dans ma vitrine devant moi, compte de Clarimont, ainsi que différents moulages de sceau de plusieurs comptes de Clermont. Merci. Le misé de Picardie à Amiens nous a aussi prêté l'authentique sceau de Robert de Clermont, datant du tout début du XIVe siècle. Je remercie également Hélène Dulauroy-Lynch. Ah, elle est arrivée aussi. Merci de venir avec nous, Hélène. Chef du service d'archéologie de l'Oise, pour sa présence parmi nous, je peux le dire, et pour l'aide qu'elle nous a apportée dans l'identification des objets médiévaux de notre fonds patrimonial de la ville de Clermont. Merci beaucoup, madame. La Société archéologique et historique de Clermont, représentée ici par Claude Boulay, a été une grande ressource pour la rédaction des nombreux panneaux que vous pourrez découvrir tout au long de cette exposition, ainsi que pour le petit film projeté, sous la tente. Que tous vos membres soient vivement remerciés pour leur aide et contribution. Je remercie également l'association Histoire et Tradition, qui nous ont prêté de nombreux moulages de sceaux. Je ne sais pas, oui, monsieur Pénaud est là, merci de votre présence. Vous pouvez venir aussi avec nous. Je n'oublierai pas tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation pratique de cette exposition. Diaphane, pour le prêt de leur grand écran télé. Le club des collectionneurs, pour le prêt des mannequins, sur lesquels vous avez des vêtements médiéaux exposés. Le Rotary Club, pour le cocktail de ce jour qui nous est offert. Les services techniques pour l'installation et les aménagements spécifiques requis pour les documents anciens traités. Le service culture, son directeur, Emmanuel Bénanger, ici présent, et mais aussi Sarah Wolf, qui n'a pas ménagé sa peine pour la préparation de cette exposition, et qui guidera les scolaires dans leurs visites ces prochaines semaines. Je remercie Véronique Sébédio et Sylvain de Maury pour l'accueil du public. Merci au club philatélique, présent aussi sur chacune de nos actions millénaires, et qui propose les fameux timbres millénaires. Si jamais vous ne les connaissez pas encore, passez voir avant de sortir. On a un petit livret, quatre timbres très sympathiques, et puis le timbre avec le logo du millénaire. Nous avons d'abord voulu montrer par cette exposition la diversité que représente ce qu'on appelle le Moyen-Âge, et le caractère artificiel d'une appellation de mille ans d'histoire. Même si le Moyen-Âge revêt encore aujourd'hui parfois une connotation sombre, voire péjorative, j'espère que cette exposition vous révélera combien le Moyen-Âge fut une période riche et créative, et notamment pour notre comté et notre ville de Clermont. Nous avons ainsi rassemblé, outre les documents déjà cités précédemment, toutes nos collections d'objets médiévaux, ou consacrés au Moyen-Âge, présents aux différents étages de notre hôtel de ville, et que nous ne voyons même plus pour ceux qui sont pourtant visibles. Je voudrais terminer en évoquant la musique, qui sera une autre illustration de la créativité médiévale. Nous vous donnerons à entendre, pas pendant le discours, sinon on ne l'entend pas, notamment Guillaume de Machaut, ou Hildegarde de Bingen, deux magnifiques compositeurs de cette époque, que vous aurez aussi le plaisir d'entendre en live, lors du concert d'ouverture des Rencontres Musicales de Clermont, dans le cadre des Journées du Patrimoine Médiéval cette année pour le millénaire, organisées aussi par le Comité des Festivités. Autrement dit, merci à beaucoup, beaucoup de monde. Belle exposition à tous. Bon, moi je n'ai pas grand chose à dire, puisque effectivement, Cécile vient de tout dire. En tout cas, je salue la présence, votre présence, présence nombreuse. Je salue aussi, effectivement, le travail en partenariat mené avec les différentes associations, avec les services municipaux, sous la maîtrise de Cécile, puisque, tout à l'heure, elle a dit, effectivement, que je suis un des acteurs, mais je ne suis pas le seul acteur, c'est effectivement la municipalité. J'en profite aussi pour remercier le Conseil départemental, et je laisserai dans quelques instants la parole aux députés, puisque le département nous a offroyé une subvention assez conséquente pour justement pouvoir, eh bien, fêter dans les meilleures conditions possibles ce millénaire. Et effectivement, le programme est très chargé. Hier soir, il y avait un colloque sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a cette exposition qui, donc, commence. Et puis, la semaine prochaine, il y a un concert de musique, un concert, comment dire, à la salle pour moi. Donc, voilà, moi, je suis très content en tant que premier magistrat de cette manifestation, de cette commémoration et de cet anniversaire. Et on est effectivement soutenus par nos partenaires. Je sais aussi que la région nous soutient également. Et donc, à partir de là, eh bien, ça montre bien aussi l'importance, aussi des commémorations, de savoir finalement d'où on vient et où on va, notamment hier avec un colloque sur l'intelligence artificielle. Voilà, en tout cas, merci encore. Et je repasse la parole, eh bien, à Maxime, et puis ensuite, peut-être, au conservateur du Pas-de-Calais. Merci. Ce n'est qu'on est ravis, les archives départementales de l'Oise, de participer à nouveau, puisque l'an dernier, nous avions également prêté des documents des archives départementales à l'occasion de l'exposition Séraphine de Sanlis. Séraphine, oui, puisque nous conservons son dossier de patient de l'hôpital psychiatrique de Clermont. Donc, c'était l'occasion de faire sortir ce dossier précieux. Et nous avons ses lettres, sa correspondance, qu'on conserve aux archives départementales à l'occasion de cet événement majeur pour la commune de Clermont. Donc, le millénaire, c'est une autre histoire, aussi, de la vie de Clermont, moins récente, mais tout aussi intéressante et prestigieuse, même si ce n'est davantage au regard de mille ans d'histoire. Donc, on est content, on est ravis. Clotilde Rom et la directrice des archives qui se réjouit de la présence de cette charte du comte Louis aujourd'hui entre vos murs et pour un mois. Merci beaucoup. Je conclue ? Je conclue, conclue. Écoutez, Madame la maire adjointe, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents de l'association, Mesdames, Messieurs, effectivement, C'est un réel plaisir pour nous, en tant qu'élus, d'être parmi vous. Je voudrais effectivement excuser l'absence de Nadège Lefebvre, la présidente du Conseil départemental, mais qui, avec sa majorité départementale, a désiré soutenir ce projet de millénaire de Clermont. C'est important, effectivement, pour préparer l'avenir, comme tu le disais, Lionel, de savoir d'où on vient, pour savoir où on va. Et aujourd'hui, c'en est la démonstration. Et j'ai pu parcourir rapidement l'exposition. Et c'est vrai qu'on en apprend, même quand on est né dans ce territoire, et qu'on vit ici depuis plusieurs années, plusieurs décennies, on en découvre encore. Donc, c'est toujours sympathique de voir des petites anecdotes, comme j'ai pu repérer la ruelle des Culevés, alors c'était assez drôle. Mais effectivement, c'est aussi ce qui fait partie de notre histoire. Donc, c'est important de faire, en tout cas, découvrir ça aussi à la jeune génération. Et c'est hyper important, quand tu disais, Cécile, qu'il y avait beaucoup de scolaires d'inscrits. Et ça, il n'y a rien de mieux que de sensibiliser, en tout cas, la jeune génération à notre histoire. Donc, merci à toutes les personnes qui ont participé à cette exposition, de près ou de loin. Il me reste à conclure. Vive Clermont, vive Clermont-T, vive la République et vive la France. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501